Vaut mieux prendre un vrai repas à 4h du matin et quelque chose d'un petit peu plus léger le soir. Le cortisol il monte à partir de 3-4h du matin et il va atteindre son pic maximum vers 8h du matin. C'est l'hormone de l'activité, la mélatonine et la valentonine qui sont les hormones du sommeil, elle va prendre la place de ces hormones-là en fait, pour que nous puissions être en activité et en éveil. AVS avec Philippe Robichon Alors ça tombe bien ce matin puisqu'AVS c'est à votre sommeil, on va parler du sommeil ce matin avec mon invité qui est Jorel Pierrard. Bonjour Joël, bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes naturopathe et vous publiez Bien dormir avec la naturopathie aux éditions Erol, 5 ans de bonnes pratiques pour retrouver le sommeil et nous sommes en plein mois de ramadan. Le mois de ramadan est un mois où le sommeil est plus rare et en avançant dans le mois la fatigue s'accumule et certains d'entre vous peut-être qui nous écoutez ce matin vivaient comme des zombies le jour. On peut dire que le mois de ramadan c'est comme un mois de jet lag social. On va parler justement de ce manque de sommeil et pendant ce mois il serait peut-être bon Joël d'adopter le sommeil polyphasique. Qu'est-ce que c'est qu'un sommeil polyphasique ? Alors en fait dans le sommeil nous avons plusieurs phases de sommeil. Et le sommeil polyphasique en fait c'est plutôt le sommeil qu'utilisaient les marins quand ils partent pour une course au long cours et ce sont des tranches de sommeil. Et mais en fait dans la journée ils vont prendre des tranches de sommeil du style 20 minutes de sommeil par exemple de façon à pouvoir se régénérer. Mais c'est quand même pas la meilleure façon en fait d'adopter le sommeil même en période de ramadan. Il faut quand même essayer de respecter les cycles du sommeil. C'est très important. On ne va pas passer toute la nuit à faire la fête même pendant le ramadan. Alors on ne fait pas la fête pendant le mois du ramadan. A récupérer de sa journée de jeûne. On récupère de sa journée de jeûne. Non parce que c'est vrai que beaucoup pensent que c'est un mois de fête. Mais non le mois de ramadan n'est pas un mois de fête. Le mois de ramadan est un mois où... C'est un mois de jeûne donc d'abstinence par définition donc c'est clair. Mais justement comme c'est un mois de jeûne, l'organisme a vraiment besoin de pouvoir récupérer. Donc il faut absolument avoir des cycles au moins de deux heures et plusieurs cycles de deux heures durant la nuit. Ça c'est très important. Le sommeil il faut savoir que c'est quand même presque aussi important que notre alimentation. On a tendance à considérer qu'à le prendre à la légère. Or on devrait se pencher un peu plus sur le sommeil parce que ça concerne aussi bien notre hygiène de vie que l'alimentation. Je retourne à mon micro mais on vous entend mieux si vous parlez... En face du micro ça peut être utile. En face du micro je suis sûr que c'est beaucoup plus facile. Surtout pour ceux qui somnolent dès le matin. À deux heures du matin. Oui alors donc là en fait les gens mangent vers on va dire 21 heures. Il faut se lever en gros vers 4 heures du matin. Donc on peut faire combien de cycles de sommeil idéal ? Alors ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui ont des cycles d'une heure trente et d'autres qui ont des cycles de deux heures. Ceux qui ont des cycles de deux heures en règle générale ce sont des gros dormeurs. Donc pas trop de chance pour eux en ce moment pour les gros dormeurs parce que ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils aillent se coucher juste après manger. Bon c'est pas l'idéal non plus parce qu'il faut une période en fait de récupération. Il faudrait manger léger le soir aussi. Donc il vaut mieux manger à 4 heures du matin. Il vaut mieux manger mieux à 4 heures du matin. Là c'est la période où ils vont pouvoir emmagasiner de l'énergie. Le corticoïde, le cortisol, l'hormone de l'activité sont en train de monter. Elle sera au maximum vers 8 heures du matin. Mais il vaut mieux prendre un vrai repas à 4 heures du matin et quelque chose d'un petit peu plus léger le soir. Alors justement ce cycle du cortisol, parce que ce qui se passe c'est que les gens se lèvent pour manger, mais se redorment, se recouchent derrière. Vous voyez ? Quel impact ça a sur le cycle du cortisol ? Alors le cortisol il monte à partir de 3-4 heures du matin et il va atteindre son pic maximum vers 8 heures du matin. C'est à ce moment là qu'il va être au maximum. C'est l'hormone de l'activité. Donc elle se met en marche petit à petit. Elle va un petit peu aller... la mélatonine et la valentonine qui sont les hormones du sommeil vont disparaître. Elle va prendre la place de ces hormones-là en fait pour que nous puissions être en activité, en éveil. Mais si on se lève pour manger, on va dire vers 4 heures du matin, on mange et on se recouche derrière. Qu'est-ce qui se passe au niveau du cycle du cortisol ? Est-ce qu'il continue ? Ou le fait de se rendormir, ça va modifier notre cycle hormonal ? Est-ce qu'on arrive déjà à se rendormir ? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent facilement à se rendormir ou pas ? S'ils arrivent à se rendormir, bon, ils vont avoir à mon avis un sommeil qui va être peut-être pas plus perturbé, mais sans doute moins récupérateur parce qu'on est en pleine nuit à 4 heures, que l'heure du foie c'est vers 3 heures du matin, donc on est à la fin du travail sur le foie. C'est quand même pas la meilleure heure pour manger et pour se rendormir. Moi j'aurais tendance à dire, vous vous réveillez à 4 heures du matin, vous mangez et puis vous faites une activité douce, mais vous évitez de vous rendormir, quoi. D'ailleurs, si vous évitez de vous rendormir, vous dormirez plus facilement et plus tôt le soir. Après la rupture du jeûne, vous pourrez vous endormir plus facilement si vous êtes réveillé à 4 heures du matin, c'est évident. Ah ça je vous confirme. Ah bah oui. Sauf que vous allez piquer du nez pendant la journée. Alors piquer du nez pendant la journée, là vous pouvez respecter, vous avez une biochronologie quand même, où vous avez des phases que vous pouvez respecter, c'est-à-dire que vous allez être très actif vers 10, 11 heures du matin, où là vous pourrez faire des activités qui demandent de l'attention, des activités physiques, vraiment entre 9 et 11 heures du matin, où vous pouvez être très actif. À ce moment-là, votre organisme est prêt à ce que vous puissiez entreprendre des activités, ou physiques, ou de concentration importante. Ce rythme-là, après ça baisse un peu au moment du repas, mais en l'occurrence pendant le ramadan, il n'y a pas de repas, mais vous allez avoir une baisse, et il est important qu'au moment du repas, si vous ne prenez pas de repas, il faut quand même que vous ayez une baisse de votre activité, pour respecter en fait ce rythme naturel, votre biochronologie naturelle. Ensuite, vers... Alors quand vous dites une baisse d'activité, est-ce que ça c'est le bon moment finalement, pour faire de la méditation, s'assoupir, se relaxer ? C'est parfait, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer votre repas par une activité méditative, une petite sieste, mais prenez ce temps pour vous en fait, pourquoi pas un temps de spiritualité aussi, pourquoi pas se réserver un temps de spiritualité à ce moment-là, mais prenez ce temps pour vous, après tout cette heure du repas dans vos activités professionnelles, vous l'avez, elle est à vous, utilisez-la, utilisez-la à bon escient. Ensuite, à partir de 15h, 30h, 16h, vous allez pouvoir de nouveau avoir une activité plus importante, et vers 19h, il va falloir baisser le rythme de nouveau, et vous pourrez entrer dans... Après, apprécier votre repas, prendre le temps d'apprécier votre repas, et vous détendre. On le voit d'ailleurs, parce que les gens qui dorment bien s'intéressent assez peu à leur sommeil, sauf pendant le mois du Ramadan, et on voit la différence que ça a, une heure, deux heures ou trois heures de sommeil de moins, l'impact que ça a sur la qualité de vie finalement. Oui, un cycle de sommeil en moins, c'est énorme en fait. Moi, il y a une chose que je recommanderais aussi aux gens qui vont se lever à 4h du matin, c'est d'avoir des simulateurs d'aube par exemple, c'est-à-dire se réveiller avec la lumière, c'est-à-dire créer des simulateurs d'aube, ce sont des réveils qui en fait envoient de la lumière comme si le soleil se levait. Et ça stimule certaines hormones, et ça va vous permettre de sortir de votre sommeil, non pas dans une phase complètement apathique, surtout si vous êtes dans une partie de votre cycle qui est dans lequel, par exemple, une partie du cycle où vous devez récupérer, quand vous avez un réveil strident et que vous êtes dans le sommeil lent ou le sommeil profond, vous êtes complètement à l'ouest quand votre réveil. Alors que si vous avez un simulateur d'aube, vous allez sortir facilement de votre sommeil. Alors le fait d'avoir un cycle de sommeil en moins, puisque c'est des cycles d'une heure et demie et deux heures, il est évident que ça va entamer votre forme. Donc il faut vraiment que vous vous consacriez des pauses de relaxation et des pauses de temps de repos et de récupération dans la journée. Alors, on peut les trouver sur des applications, par exemple, ces simulations d'aube ? Alors, ça c'est des réveils, ça s'achète en fait. C'est un bien commercial, mais je n'ai pas souvenir qu'il y ait des applications, parce qu'en fait, ça envoie de la lumière. C'est comme si vous étiez sur une plage et qu'il fait nuit noire et que le soleil se lève. C'est exactement la même impression. Et souvent, d'ailleurs, ça se termine par une sonnerie avec des bruits de la nature et en fait, vous êtes intégré dans un système naturel. Alors, pour ces siestes qu'on va faire, est-ce qu'il y a un temps idéal de récupération dans la journée ? Alors, les siestes, il ne faut pas qu'elles soient trop longues. Si vous faites une sieste de deux heures, ce n'est plus une sieste. Et là, vous serez vraiment... Mais ça fait un cycle de sommeil. Ça fait un cycle de sommeil, mais on parlait du sommeil polyphasique des marins qui partent notamment sur la route du Rhum et surtout les marins qui sont en solitaire. Ce sont des cycles de 20 minutes, en fait. L'idéal, c'est un cycle de 20 minutes. Parce qu'en fait, une sieste, ce n'est pas un vrai cycle de sommeil. Et si vous prenez deux heures de sommeil, en fait, ça ne va pas caler dans la journée. Parce que justement, dans la journée, vous avez des hormones qui ne facilitent pas ça. On est programmé pour dormir la nuit ? On est un animal. Dit urne, nous ne sommes pas des chouettes. D'accord. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre ça. Et donc, nos hormones, elles sont calées sur ce cycle-là. Donc, ça veut dire que si on dort deux heures au milieu de la journée, ça décale tout ? Si on dort deux heures au milieu de la journée, ça décale tout ? Oui, ça décale tout. Oui, oui, ça le décale tout. On le voit très bien d'ailleurs chez les seniors. Parce qu'il y a des seniors qui ont plus besoin d'une sieste. Parce qu'en fait, leur sommeil est un peu différent. Le sommeil, il évolue. Il évolue durant toute la vie. Au début, quand on est enfant, on n'a que deux phases de sommeil. Alors que quand on est plus vieux, le sommeil a tendance à se raccourcir la nuit. Mais on a plus besoin, chez les seniors, de dormir, de faire une sieste dans l'après-midi. Quand ils font des siestes longues, ils détruisent toute leur nuit. La sieste est trop longue. Et après, ils vont se coucher, il est 9 ou 10 heures, et ils se réveillent à 3 heures du matin. Et après, ils disent, non, je suis insomniaque. Alors en fait, c'est parce que leur sieste est trop longue. Une sieste, c'est 20 minutes. D'ailleurs, on le voit, au bout de 20 minutes, on est bien. Si on fait 2 heures, on est dans un seau. On est dans un seau. C'est exactement ça. 20 minutes, on est bien. 2 heures, on est dans le seau. Oui, c'est ça. Donc 20 minutes, et ça, on peut le faire plusieurs fois dans la journée, cette phase de 20 minutes ? Alors, l'idéal quand même, c'est après le repas. On n'a pas de repas, donc on peut envisager de remplacer par une sieste son repas. Après, la recommandation des... des temps morts, en fait, des temps morts, des pauses, c'est passer plutôt à des activités relaxantes. Si vous avez la possibilité de faire un exercice de yoga, du qigong, de la méditation, un quart d'heure de relaxation, faire des projections mentales positives, pendant 10 minutes, un quart d'heure, où vous vous placez dans une... Je ne sais pas, chacun a son fantasme personnel, mais moi, je vais aller me placer au bord d'une plage que j'aime et que je connais particulièrement, par exemple. Et pendant 10 minutes, je vais être au bord de cette plage que j'adore, qui est mon point de régénération. Et pendant 10 minutes, comme ça, je vais faire baisser un peu mon tempo, donner du temps à mon organisme de récupération et de régénération, en fait. Et là, c'est indispensable pendant le Ramadan. Alors, vous ne parlez pas d'exercice de cohérence cardiaque dans votre livre, est-ce qu'on pourrait faire un exercice de cohérence cardiaque, par exemple, à l'heure du déjeuner ? On peut faire un exercice de cohérence cardiaque, c'est basé sur un mouvement respiratoire, une sorte de vague et tout, ça permet de faire baisser le rythme cardiaque, ça fait partie des éléments de récupération qu'on peut faire. Là, on peut en trouver sur... Là, en revanche, on peut en trouver sur les réseaux sociaux, sur les applis, là, il y en a pléthore. Donc, si j'ai bien compris, c'est une micro-sieste de 20 minutes dans la journée. Une micro-sieste. Et pas plus. Non, après, c'est de la gourmandise. Non, une micro-sieste, à mon avis, c'est largement suffisant. Et le temps du déjeuner, ça peut être le temps idéal en ce qui concerne les gens qui pratiquent. Est-ce que l'organisme s'adapte à un mois où on dort moins, ou pas du tout, où il considère que c'est une dette de sommeil ? Alors, l'organisme va considérer que la dette de sommeil, en fait, on ne la rattrape jamais. C'est-à-dire, ce n'est pas comme à la banque. qu'on n'arrive jamais vraiment à rattraper. Si on fait une soirée, par exemple, le lendemain, on va dormir un peu plus. On a récupéré peut-être un peu plus, deux heures de plus. Mais en fait, la dette, on la conserve quand même. Donc, on sait que sur ce mois-là, on va quand même être en dette. L'organisme, il a une habituation, bien sûr, mais en fait, si le ramadan ne dure qu'un mois, ou toute autre forme de jeûne, c'est bien parce que, en fait, on ne peut pas demander à l'organisme d'être tout le temps jeune, d'être tout le temps... Ça a une raison, en fait. Si le temps est délimité pour les périodes de jeûne, c'est parce qu'en fait, on fait un effort. On va se mettre dans une situation où l'organisme va faire un effort. On se met dans une situation où on fait un effort. Mais on ne peut pas dire que... On sera quand même en dette. On fait un effort. Autant en profiter pour avoir un exercice de spiritualité. Vous dites, vous, que pour avoir une nuit, on va dire, une bonne nuit, il faudrait au moins faire trois cycles de sommeil, ce qui correspondrait à une nuit de 6 heures. Ça, ça serait le minimum. Et d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, il y a une étude de l'Inserm qui vient de sortir, qui a été faite sur 25 ans avec l'University of London College, et qui indique que quand on a des cycles de moins de 6 heures, des nuits de moins de 6 heures, on se retrouve avec un risque élevé de 20 à 40 % de développer des pathologies du type maladie de Parkinson ou maladie d'Alzheimer. Bon, ça, ça entre en jeu. Mais ça, c'est quand on est insomniaque chronique. C'est oui, quand on est insomniaque chronique. Ce n'est pas tout à fait être insomniaque, parce qu'il faut savoir qu'il y a des petits dormeurs aussi. Mais en fait, en dessous de 6 heures, c'est de l'insomnie. Au-dessus, ça peut être un petit dormeur. Il y a des gens qui ont besoin de 10 heures, d'autres 8, d'autres 7 heures, c'est à l'heure qu'on vient. Ça, c'est le chronotype. On verra le chronotype tout à l'heure. Donc, pour ceux qui le matin, en ce moment, voudraient faire saur, mais qui n'arrivent pas à se lever et qui n'entendent pas leur réveil le matin, pourquoi ils n'arrivent pas à se lever le matin ? Ça peut être le fait qu'ils sont au milieu d'une phase du sommeil lent ou du sommeil profond ou du sommeil paradoxal. Donc, ils ont une difficulté à émerger de cette phase qui sont des phases de récupération très, très importantes, notamment au niveau cérébral. Il se passe beaucoup de choses. On fait des rêves. Les rêves, ça dure à peu près 15 minutes. Et on est en train de nettoyer. En fait, il y a un nettoyage cérébral qui s'effectue. Il y a un tri. Il se passe beaucoup de choses en fait pendant le sommeil. Dans l'usine. Dans l'usine du corps, la nuit, l'équipe est au nettoyage. L'équipe est au nettoyage. On appelle ça la phase parasympathique. Mais il y a beaucoup d'organes qui sont en train de nettoyer. Les reins sont en train de nettoyer. Le foie, il est en train de renouveler son glycogène. Il est très actif. Le foie est très, très actif la nuit. Le système digestif, en général, est très actif la nuit. Et le cerveau, le cerveau, il trie, il cherche des solutions, il analyse. Il se passe beaucoup de choses dans le cerveau durant la nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe pour des gens qui n'ont pas besoin de réveil pour se réveiller le matin, qui se réveillent naturellement, en fait ? D'ailleurs, quelques minutes avant que le réveil sonne, ils sont déjà en réveil. Donc là, pendant ce mois de Ramadan, ils doivent adopter se réveiller peut-être une heure, deux heures, ou trois heures avant. Quelle serait la bonne attitude, il faut dire, pour être le moins fatigué possible ? Alors, en général, les gens qui se réveillent naturellement, c'est des gens qui sont extrêmement bien régulés. C'est-à-dire, qui s'endorment généralement avec leur rituel à une heure précise et ils se réveillent une fois qu'ils ont en fait acquis leur capacité de récupération. Ça peut être 7h, 8h, 9h, 10h, chacun a une capacité de récupération diverse et variée. On va dire que quelqu'un qui naturellement se réveille le matin tout seul à 6h du matin, là, pendant ce mois de Ramadan, il faut qu'il se réveille une heure et demie plus tôt. Donc là, c'est un peu compliqué parce qu'il faut sortir de son cycle du sommeil. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ce soit le moins fatigant possible, on va dire ? Qu'est-ce que vous conseillez ? Est-ce que vous avez un truc ? Il faut peut-être qu'il commence, peut-être qu'il décale un petit peu sa phase d'endormissement, s'il y arrive, en baissant le rythme un peu plus tôt parce que les gens qui s'endorment facilement et qui ont un cycle bien calé, il faut qu'ils modifient un petit peu, en fait, la phase d'endormissement pour décaler un peu dans le temps, pour gagner un peu de temps, en fait. Donc l'idéal, c'est que les rites, en général, c'est des gens qui ont des rituels importants, comme par exemple, ça peut être la lecture, ça peut être... La lecture, c'est très intéressant pour s'endormir, sauf si on lit un thriller dont on veut connaître la fin tout de suite. Mais la lecture, en général, on ne s'adonne plus beaucoup à la lecture et c'est un tort, on s'adonne aux écrans alors que les écrans nous maintiennent éveillés. J'allais vous dire que maintenant, le rituel du coucher, c'est avant de me coucher quand même, je vais checker mes messages, on ne sait jamais que quelque chose d'important se passe à minuit. Ah oui. Et donc, les gens sont sur leur message, pour peu qu'il y ait un peu de diversion sur YouTube, donc là, ça prend une demi-heure. Et ça, en quoi est-ce que ça perturbe le cycle du sommeil ? Alors déjà, ces appareils émettent une lumière bleue. Et cette lumière bleue, en fait, elle va contrarier l'expression des hormones du sommeil, de la mélatonine, entre autres. Donc, les hormones du sommeil ne vont pas se mettre en place au moment où elles devraient se mettre en place. Donc, ça va décaler votre endormissement. Moi, il m'est arrivé de rencontrer une fois un jeune homme qui arrive et qui me dit je ne comprends pas, avant, je dormais, tout se passait bien et là, je ne dors plus, il avait les yeux complètement exacerbés comme ça et il me disait donc je suis crevé, c'est horrible, je ne récupère pas. Enfin, il était dans un état, il ne comprenait pas. Et puis, à l'interrogatoire, en l'interrogeant, je me rends compte, je lui dis mais est-ce que vous utilisez vos écrans mail portables le soir ? Il me dit bah oui. Je lui dis jusqu'à quelle heure ? Oh, minuit, minuit et demi. Il avait tout simplement décalé toute sa production hormonale et en le décalant, la production hormonale se faisait vers 2h du matin au lieu de se faire vers 10h, au lieu de commencer gentiment à se mettre en place. D'autant plus que les hormones du sommeil, elles commencent à se mettre en place vers 19h. donc ça commence à bouger à ce moment-là. C'est comme le cortisol. Le cortisol, il commence vers 2-3h du matin, il est au maximum vers 11h, puis après ça monte, après ça stabilise. Ah, le cortisol, c'est l'hormone du... c'est l'hormone de l'éveil. De l'éveil, voilà. On a le chemin inverse avec les hormones du sommeil, la mélatonine et la valentonine. Ça se met gentiment en place de façon, il y a une cascade hormonale avec la sérotonine et d'autres... des précurseurs hormonaux et qui font qu'en fait, l'organisme passe en mode de ce qu'on appelle parasympathique, c'est-à-dire en phase de repos, quoi. Il a reprise, quoi, en fait. Alors, c'est vrai que ça, je l'ai appris dans votre livre et je ne l'avais jamais vu auparavant. On nous a toujours dit que la mélatonine était l'hormone du sommeil. Vous dites que c'est vrai, mais c'est incomplet. Oui, c'est incomplet parce qu'il y a la valentonine qui a été découverte par le professeur Fortillan, je crois en 1994, si ma mémoire est bonne. C'est bon. C'est bon. C'est bien, il a pris des notes. Non, je n'ai pas pris des notes. J'ai regardé parce que finalement, comme je ne connaissais pas... Il connaissait mieux mon livre que moi-même. Comme je ne connaissais pas ce truc que je trouvais super intéressant, je suis allé à la recherche. C'est la véritable hormone du sommeil, en fait. Parce que la mélatonine qu'on connaît plus va plutôt être une hormone qui protège les neurones. Alors que la valentonine, ça va être l'hormone qui va en fait nous projeter dans cet état de repos. Et comment elle est produite, alors cette valentonine ? Alors, c'est une cascade hormonale avec des précurseurs et le tryptophan, la sérotonine. Enfin, c'est vraiment une cascade d'hormones qui se met en place à partir de 7h du soir. Les tryptophanes, c'est le déclencheur, en fait. Alors ça, c'est un acide aminé. C'est un acide aminé qu'on va trouver dans l'alimentation, d'ailleurs. Et ça, vous dites que c'est très intéressant parce qu'on peut agir sur le tryptophan grâce à notre alimentation. Oui, on peut trouver du tryptophan dans l'alimentation. On va en trouver dans les céréales, on va en trouver dans le maïs, on va en trouver dans certains légumes. C'est intéressant d'avoir beaucoup de fruits et légumes et d'avoir une alimentation végétarienne le soir avant de s'endormir. C'est beaucoup plus intéressant pour l'organisme que d'avoir une alimentation très carnée. Une alimentation très carnée le soir, ça implique qu'une digestion, même si la digestion est importante pendant la nuit, une digestion plus lourde, c'est plus compliqué pour l'organisme de digérer. La viande, c'est plus l'aliment du déjeuner, la viande. Le poisson, c'est plus intéressant pour le soir, par exemple. A noter que le docteur Alain Delabeau, il y a déjà plus de 20 ans, nous parlait du tryptophan. C'était le premier qui a popularisé ce tryptophan, dont personne ne parlait. Spéciale dédicace au docteur Alain Delabeau. Mais c'est vrai que... Oui, en plus, toute son expérience en tant que nutritionniste est basée justement sur la biochronologie. Il prend en considération la biochronologie de façon à ce que... de façon à ce qu'on mange les aliments qui correspondent le mieux en fait aux besoins de l'organisme à ce moment-là. C'est pour ça que je vous disais qu'à midi, la viande est plus indiquée à midi, le poisson elle sera plus indiquée le soir. Mais on peut très bien avoir un repas végétarien le soir. On va trouver avec des légumineuses et un peu de céréales et beaucoup de légumes. Les légumes, c'est très intéressant. Il y a du tryptophan aussi dans certains légumes. Alors, on va parler du chronotype. Vous avez commencé à les évoquer tout à l'heure. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un chronotype ? Alors, un chronotype, en fait, c'est une particularité... C'est une particularité d'organisation physiologique. Je m'explique. En fait, certaines personnes, d'ailleurs, on le dit couramment, moi, je suis plutôt du soir ou je suis plutôt du matin ou... On a défini qu'il y avait trois chronotypes. Moins de tryptophan. Donc, les gens qui sont du matin, ils vont se réveiller tôt. Donc, pour cela, le ramadan, c'est plus approprié. alors, ils vont avoir moins de difficultés. Le chronotype du matin, ils ont souvent moins de difficultés à... On appuie sur un bouton, le gars, il est au taquet dès le matin. Voilà. En général, ils ont besoin d'ailleurs d'avoir un petit déjeuner plus conséquent que celui du soir. Et en général, ils ont faim aussi le matin. Ils peuvent très bien avoir un petit déjeuner avec des protéines, des oeufs, ça... Même, ils le réclament. Leur organisme le réclame. C'est ce qu'on conseille pour Saur maintenant. Si vous voulez bien gérer votre journée de jeûne, il faut avoir un petit déjeuner complet d'ailleurs. Un petit déjeuner plus complet. Alors, ça va être plus compliqué pour le chronotype du soir. Pour celui qui... Ça va encore être plus compliqué pendant le ramadan parce que pendant le ramadan, comme il faut se coucher un peu plus tôt pour se lever tôt, s'il traîne jusqu'à minuit, une heure, deux heures et tout, il va tenir une semaine. Donc, il va falloir que... Il peut être intéressant, d'ailleurs, le ramadan peut être intéressant pour les gens qui sont... Parce que le chronotype du soir a un gros défaut, c'est qu'il a tendance à se défaser beaucoup plus que celui du matin. Le chronotype du matin est beaucoup plus... Bon, il s'éteint à 10 heures du soir, le chronotype du matin. Il n'y a plus personne, même avant parfois. Il est capable de s'endormir à table. Moi, j'ai un ami qui a un chronotype du matin. Quand on est entre nous et tout, on le voit, on se fait des petits coups de coude entre nous vers 10 heures. Pouf ! Il a la tête qui tombe. C'est le type de chronotype du matin. Il y en a qui se reconnaissent. Il y en a qui se reconnaissent. Même chez les potes, ils sont en train de... Ils ont l'œil qui tombe. Ils ne vont pas plus loin que la météo. Voilà. Ils peuvent. Ou alors, ils vont au générique du film. Ils peuvent. Ceux qui se réveillent à 5 heures du matin, ils peuvent très bien... Ils ne verront jamais le film du soir. Ça existe. Mais ils sont très bien régulés. Eux, ils vont avoir plus de facilité. En revanche, le chronotype du soir, il a tendance à se décaler dans la nuit. C'est-à-dire, comme il est du soir, il peut aller jusqu'à 2, 3, 3 heures du matin sans que ça soit, pour lui, vraiment trop difficile. Et on se retrouve avec des gens qui sont complètement défasés. Qui vont dormir à la journée, finalement. Et qui vont dormir à la journée. Exactement ça. Et le troisième type, donc, c'est... Le troisième type, c'est celui de l'après-midi. On s'appelle le normotype. Le normotype. Alors, en fin de compte, il n'y a pas tant de normotypes que ça. Il est un peu plus rare que les deux autres chronotypes. Mais il existe. Il existe. c'est des gens qui sont... Donc, eux, c'est surtout l'après-midi. Alors, vous êtes nombreux au standard 0153 48 3000. Alors, le premier, c'est Abdou Abdel. Abdel, bienvenue. Bonjour. Bonjour Abdel. Bienvenue. Bonjour. En fait, j'ai un petit souci au niveau du sommeil. C'est que je travaille très tôt le matin. Je me réveille tous les jours à 3 heures du matin, que ce soit au ramadan ou au ramadan et j'ai du mal à récupérer. Alors là, vous êtes clairement un cas d'horaire décalé. Vous avez du mal à récupérer quelle que soit la période ou précisément durant cette période ? En général. En général. En général, c'est tout le temps. Ça veut dire, en plus, je fais pas mal de sport. À quel moment vous faites votre activité sportive ? Là, comme c'est la période du ramadan, je le fais en fin d'après-midi. Mais en général, c'est en début d'après-midi à 14-16 heures quand j'arrive à faire une sieste. À la place de la sieste, vous faites du sport ? Non, pendant le ramadan, c'est en fin d'après-midi. C'est un coup de 18h-19 heures. Alors, attention au sport. Le sport, c'est très bien, mais en fait, les horaires idéaux, idéaux d'ailleurs, pas idéaux, pour le sport, ça va être soit le matin, soit entre 17h et 19h. C'est-à-dire que dès que vous faites du sport passé 19h, vous maintenez une production hormonale élevée et ça va décaler donc votre endormissement. Mais vous, vous levez tous les matins à 3h du matin, c'est ça ? Oui, c'est ça, pour les travailleurs. Et vous avez toujours l'impression d'être fatigué ? Ou de ne pas récupérer ? Non, j'ai un problème de récupération. Parce que même la fête de dormir, parce que là, on parle de micro-sommeil, moi, 20 minutes, je ne pourrais pas me reposer 20 minutes ou une demi-heure pour récupérer. Je ne vais pas que 3 à 4h par nuit, en fait. 3 à 4h par nuit ? Ah oui. 4h, quand je me couche, je vais à bout de 22h, je me réveille à 3h. Parfois, on se réveille, on a encore un poteau, on se réveille même avant l'heure parfois. Vous couchez à quelle heure ? Là, je me couche à 22h30, oui. 22h30 et vous ne dormez que 4h ? Je dormais à 4h, 5h au maximum et après, parfois, je fais une sieste, mais quand vous parlez de micro-sieste, pour moi, c'est impossible de dormir une demi-heure. C'est-à-dire, vous dormez 2h ? Comment ? Vous dormez 2h ? Oui, à peu près 1h, 1h30, ça dépend. Ah oui, c'est trop. Ce n'est même pas dormir, c'est somnolé, la tête, elle est allongée, mais le corps, il n'est pas réveillé. D'accord. Oui, c'est une sieste, une sieste, on ne s'enfonce pas dans le sommeil profond. Mais essayez de caler votre sieste déjà 20 minutes, mettez un réveil. Faites 20 minutes, et l'activité sportive, vous partez travailler, vous commencez à travailler vers 5h du matin ? Non, à 4h. 4h du matin. Et vous finissez votre activité vers quelle heure ? Vers 11h30. 11h30, donc vous avez l'après-midi pour vous. Oui, c'est ça. Ok, c'est pour ça que vous allez faire du, vous allez courir vers 14h ou faire du sport vers 14h. Voilà, voilà. c'est un peu tôt le sport, essayez de décaler un petit peu le sport parce que vous faites du sport dans la période de, dans une phase de repos. Donc c'est un peu tôt de faire du sport à ce moment-là. De repos par rapport à votre cycle circadien. Par rapport à votre cycle circadien, exactement, en chronobiologie. Donc essayez de décaler un petit peu votre activité sportive, déjà. Et vous mangez à midi ? D'accord. Vous mangez à midi ? Je mange léger, oui, ça dépend. Mais est-ce que vous mangez à midi, vous prenez un repas ? Pas pendant le ramadan, hors ramadan bien sûr. Non, 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 mais après pendant le... Ça dépend, en fait, moi je peux arriver le matin et prendre un petit déjeuner dès le matin. Et le petit déjeuner, il est consistant ? Vous avez des protéines ? Des oeufs ? Du fromage ? Non, pas du tout, non. Ah ben, il va falloir introduire des protéines dans votre petit déjeuner du matin. Si vous vous levez à 3h30, il faut que vous ayez... Vous avez faim quand vous vous levez ? Comment ? Vous avez faim ? Non, oui, tous les matins j'ai faim. Ah oui, donc il faut manger si vous avez faim. Il faut se caler sur sa faim, c'est très important de respecter sa faim. Mais si vous mangez une baguette avec du beurre et de la confiture le matin, ça ne va pas le faire. C'est pour ça que vous êtes fatigué. Je dis baguette, mais je veux dire si vous mangez une alimentation très sucrée le matin et que vous n'avez pas de protéines, introduisez des oeufs par exemple. Des oeufs, du fromage. Si vous avez envie d'un steak, faites-vous un steak le matin. Il y a des gens qui se lèvent le matin qui mangent un steak. Mangez aussi, prenez des jus de légumes. Jus de légumes, c'est très intéressant le matin de prendre des jus de légumes. Mangez des légumes, faites un vrai repas en fait le matin. Parce que là, vous ne récupérez pas aussi parce que votre équilibre alimentaire, à mon avis, ça vaut le coup d'y voir d'un peu plus près. D'accord. Et ne sautez pas votre déjeuner non plus. Non, pas du tout. Il ne faut pas le sauter. Non, non, je ne le saute pas. Non. Bon. C'est tout pour moi. Abdel, vous avez déjà essayé de faire des micro-siestes ou pas ? Non, pour parler des micro-siestes, moi, ce n'est pas des micro-siestes qui vont me suffire. Mais non, mais attendez, ce n'est pas ma question. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est est-ce que vous avez essayé, Abdel ? Non. Essayez de faire une sieste de 20 minutes. Essayez de faire une sieste. Il faut l'essayer parce qu'en fait, finalement, vous saurez si ça fonctionne sur vous si vous l'essayez. De toute manière, il faut essayer les choses. Si elles ne vous conviennent pas, vous passez à autre chose. Mais ça me semble un cycle un peu trop long. Une heure et demie, deux heures. Donc, après, vous êtes dans le pâté. Dans la journée, elle n'est pas faite pour faire des siestes importantes comme ça. et vous démarrez trop vite votre activité sportive. Donc, vous vous fatiguez à un moment donné où vous n'êtes pas au top. Décalez un peu votre activité sportive dans le temps. Ne dépassez jamais 19 heures. Mais voyez, si vous pouvez y aller, en plus, je ne sais pas, quelle activité sportive vous faites, Abdel ? Je cours beaucoup et c'est en fait du renforcement musculaire avec la vie musculaire. D'accord. Quand les salles sont fermées, il y a beaucoup de cardio. Beaucoup de cardio. Attention de ne pas en faire trop non plus. Vous faites du cardio tous les jours, Abdel ? Non, non. Une fois tous les deux jours, à peu près. Une fois tous les deux jours. Donc, renforcement musculaire, une journée et cardio, le lendemain, c'est ça ? A peu près. Vous alternez. Les bras, une journée, les jambes, le deuxième jour pour le renforcement musculaire, c'est ça ? Oui, parfois il y a la fatigue qui va avec. Combien de temps vous vous entraînez ? Deux heures ? Non, non, non. En général, c'est des cours séances. Ça va de 45 minutes à une heure. Bon, ça c'est plutôt bien. Décalez un petit peu cet entraînement. Décalez-le. Hydratez-vous bien aussi, Abdel. Attention. D'accord. Alors en ce moment, ce n'est pas d'actualité. On ne peut pas boire durant la journée. Mais quand vous faites une activité sportive en ce moment aussi ? En ce moment ? Oui. Oui, oui, oui. Oui, c'est embêtant. Vous ne pouvez pas boire là. Non, non, mais oui, c'est pour ça que je parle pendant fin d'après-midi. Pas trop de course en ce moment parce que, pas trop de course en ce moment parce que non seulement vous vous déshydratez, mais vous perdez des minéraux. Donc passez plutôt à des activités, peut-être des activités de renforcement, mais pas trop de course. Vous ne vous hydratez pas et en plus vous perdez des minéraux. Vous allez être épuisé. Il faut baisser un petit peu l'activité cardiovasculaire. Abdel, vous essayez la micro-sieste si vous voulez et vous me direz ce que vous en pensez. D'accord, je rappellerai. Vous me dites si finalement le fait de dormir 20 minutes ça vous aide à récupérer, à vous sentir moins fatigué ou pas ? D'accord. Il faut essayer, Abdel. Il n'y a pas de souci, j'essaierai. Bon ramadan, Abdel. Oui, merci à vous. Bonne journée à vous. Au plaisir. Alors, Karima est avec nous au 01-53-48-3000. Karima, bienvenue. Allô ? Oui, Karima. Oui, bonjour. Bonjour, Karima. Oui, bonjour. Moi, c'est... En fait, j'ai trop d'acidité dans l'estomac et qui me remonte jusqu'à la gorge. Des reflux, en fait. Voilà. Des ROG. Et j'étais chez le médecin et il m'a dit la même chose. J'ai même... J'ai été voir un ORL qui m'a fait des examens aussi. Il a trouvé la gorge qui était onflée et il était tout rouge. Et il m'a donné un petit traitement par rapport au Ramadan. Et puis, il m'a conseillé de ne pas manger le soir. En fait, juste quelque chose de léger goût. Alors, c'est un peu compliqué de ne pas manger le soir en plein Ramadan. En revanche, ce que vous pouvez faire et qui marche très bien, c'est passer en mode végétarien. C'est-à-dire, vous arrêtez de manger des protéines, viandes, poissons et vous mangez des légumineuses, des légumes et des céréales. Pas trop de céréales. C'est ce que j'ai fait au ce moment le soir. Mais ce n'est pas facile des taux. Et en fait, le matin, j'ai des glaires aussi, beaucoup d'églaires. Et, excusez-moi, mais je crache beaucoup le matin, en fait. D'accord. Vous mangez beaucoup de produits laitiers, madame ? Avant, oui, mais plus maintenant. D'accord. Il faut expliquer que les reflux, pour ceux qui en souffrent, sont très invalidants au niveau des nuits. C'est quelque chose qui peut vous réveiller la nuit. Et il n'y a pas que ça, c'est qu'il m'a conseillé de ne pas dormir après manger. Le médecin, il m'a dit qu'il ne faut pas dormir. Dans l'absolu, vous surélevez un petit peu votre oreiller, madame ? Oui, je dors avec deux, même trois coussins. Vous prenez du café, madame ? Avant, oui, pas plus maintenant. Vous avez supprimé le café. Vous prenez beaucoup de thé ? Tout ce qu'il ne fallait pas. Tout ce qui est acide, tout ce qui... Et voilà, tout ça. Mais maintenant, ça va un petit peu mieux. Il y a deux, trois jours, je n'ai pas fait le ramadan parce que je n'arrivais pas. Oui, mais... Voilà, mais je ne sais pas, ça m'amène jusqu'où. Je ne sais pas si vous avez des conseils d'un peu plus... Alors, essayez vraiment de passer en mode végétarien, en fait. Vous ferez une pause. Les protéines, c'est la viande, le poisson, les crustacés, aussi le fromage. Attention au fromage. Essayez de lever le pied sur ces aliments-là parce qu'en fait, ce sont les aliments qui sont les plus difficiles à digérer au niveau de l'estomac. Donc, vous avez de l'hyperacidité au niveau de votre estomac. et comme c'est plus compliqué, il faut essayer de donner un peu de repos. Normalement, le jeûne marche assez bien. Vous devriez voir votre état s'améliorer parce que le jeûne marche très, très bien quand on a des problèmes de reflux et d'estomac. Oui, le problème, c'est que je mange le soir, ça me remonte le matin. Le matin encore, ça remonte. Oui, c'est classique, le reflux. Après, en complément alimentaire, il y a un complément alimentaire qui peut vous aider qui s'appelle le litotam. Vous trouverez ça en boutique diété bio. Oui. Et ça basifie le terrain. Ça va vous aider à basifier le terrain. Alors, il n'y a pas d'interaction avec d'autres traitements, avec le litotam ? Vous avez d'autres traitements, madame ? Non, non, j'ai juste un seul traitement. Normalement, il n'y a pas d'interaction. Mais ce que vous pouvez faire aussi, qui marche assez bien, c'est manger des amandes, pas sous la forme de gâteau, mais plutôt sous la forme de... Oui, je mange beaucoup, mais en fait, je mange beaucoup des amandes, oui. Le lait d'amandes fonctionne aussi très bien. Le lait d'amandes, buvez du lait d'amandes, ça basifie votre terrain. Passez en mode végétarien. Oui. Mais vous savez, il faut quand même accepter, il faut un certain temps pour guérir ces petites blessures qui sont au niveau de l'estomac et pour que le terrain acide de votre estomac se stabilise et retrouve un certain équilibre, dans la mesure où c'est déjà un terrain très très acide, l'estomac. C'est le terrain le plus acide, de toute manière, naturellement, c'est normal. donc il faut accepter aussi qu'il faille un certain temps pour que l'organisme, en fait, se régénère et que votre paroi estomacale se régénère. Et détournez les viandes, les poissons. Il faudrait, pendant au moins, profitez-en pendant le ramadan, c'est le moment ou jamais pour vous. Ça va être aussi un moment régénérant, à la fois spirituel et physique. Ça va ensemble. Vous allez même avoir, à mon avis, pouvoir perdre un petit peu de poids si jamais vous vous attendez que c'est de poids. Je ne sais pas. Tant mieux, alors. Non, non. Le poids, je n'ai pas besoin. Mais vraiment, le mode végétarien et le jeûne dans la journée, c'est assez adapté. En fait, le ramadan est totalement adapté à votre problématique. Et puis alors, Karima, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube d'A Votre Santé, de Beurre FM. On a une émission sur les refus avec le docteur Martin Cotina. Donc, vous allez voir. D'ailleurs, c'est une émission qui cartonne. C'est ce qui prouve que c'est un problème dont vous êtes nombreux à souffrir. Donc, vous pouvez regarder cette émission. En tout cas, merci pour votre appel et bon ramadan, Karima. Allez, Joël Pierard, je rappelle le titre de votre livre. Ça s'appelle Bien dormir avec la naturopathie aux éditions Erol. Cinq ans de bonnes pratiques pour retrouver le sommeil. Vous réécoutez l'émission en podcast sur BeurreFM.net ou vous regardez la vidéo de l'émission sur la chaîne. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et passez une très belle journée santé sur BeurreFM.